Je vous présente CodePen, un site où c'est possible de partager des codes sources. Alors, ces codes sont très utiles pour améliorer l'apparence de votre page résumée, par exemple, dans Moodle ou encore une activité. Les pens, vous les trouvez pour le récit en tapant tout simplement « récit » et en cherchant dans les collections. Donc, vous trouvez ici, ce sont des Canevas de pages du récit qu'on a créé à votre attention. Sachez aussi que toute la communauté peut contribuer à la création de Canevas. Imaginons que je souhaite rehausser l'apparence en sélectionnant un ou plusieurs gabarits. Ici, prenons celui-ci, tiens, il s'agit d'un titre. Ça m'intéresse de voir ça dans mon cours Moodle. Donc, comment je vais faire? Je vais ici sélectionner le code source, faire sélectionner tout, donc CTRL-A. Pour le copier, je vais faire CTRL-C. Et je vais aller dans mon cours ici qui, en ce moment, ne contient pas de résumé de section. Je vais activer le mode édition. Je vais ensuite cliquer ici pour éditer mon résumé. Je vais activer le code source puisqu'il s'agit d'un code source. Je vais retirer le code présent et faire CTRL-V pour coller mon code source. Donc, je vais regarder ici qu'est-ce que ça donne. Oui, j'ai l'apparence ici identique à ce que je voyais tout à l'heure. Est-ce que je peux le modifier? Bien entendu, puisque le code source, il a été créé à partir de l'éditeur HTML. Donc, je peux retourner ici, cliquer sur l'éditeur et j'aperçois le conteneur, une section interne, deux colonnes, le titre principal, secondaire, ainsi que les deux paragraphes. Je peux aussi le personnaliser, l'adapter. Donc, je peux prendre un item, disons une carte. Donc, je décide de remplacer mon titre par une carte. À ce moment-ci, le titre principal, je le supprime, comme ça, et j'ai modifié ici facilement mon résumé de section. Je désire ajouter un autre bloc sous mon résumé, toujours possible en code source, à la fin. Après section, ici, je vais faire un retour. Je vais sur code peine à nouveau. Puis, je décide de prendre, disons, celui-ci, je le trouve attrayant. Donc, toujours la même méthode, contrôle A, contrôle C. Est-ce que j'ai bien sélectionné tout? Contrôle A, oui, contrôle C. Ensuite, je vais en code source coller, contrôle V. Je peux voir qu'est-ce que ça donne en retirant le mode code source. Et je perçois mes trois cartes. Allons voir ce que ça donne. Donc, j'enlève le mode édition. Donc, j'ai ma carte. Évidemment, j'avais changé mon code source. J'ai mes trois cartes qui permettent, dans le fond, de mieux organiser la tâche de l'élève sous forme de rubrique. Donc, prenons l'exemple ici où les activités 10 et 11, je souhaite les voir réalisées dans une partie qui serait la préparation. Donc, comment je fais pour adapter tout ça? Donc, à nouveau, je me mets en mode édition. Je modifie mon résumé et je vais lier ici les activités, tout simplement en indiquant le nom exact de l'étiquette de nom de l'activité. Donc, activité 10. Et l'autre en dessous ici, activité 11. Donc, j'enregistre ça. Puis même ici, comme ça, si j'enlève le crayon. Donc, ici, on voit qu'elle est liée. Puis, lorsque je vais la consulter, j'aurai le petit crochet ici qui montrera l'activité complétée, qui indiquera l'activité complétée. Est-ce que c'est encore nécessaire de voir toutes ces activités ici? Eh bien, non. Donc, c'est possible aussi de le retirer. Donc, je me mets ici en mode édition et je vais aller ajouter les propriétés de mon résumé, tout simplement en disant de ne pas afficher ici. Donc, je décoche pour ne pas afficher les ressources et les activités. Et si j'enlève le mode édition, au final, j'obtiens un résumé de sélection. Les activités ne sont plus visibles, elles sont accessibles à partir du résumé. Et tout ça facilement parce que j'ai pu partager ici le code source, donc sur code PEN. Alors, si vous voulez créer des codes PEN à partir d'un modèle compatible avec l'éditeur, je vous encourage à le faire. Je vais mettre le lien sous la vidéo afin que vous puissiez créer vous-même vos codes PEN et les partager à la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada